Vous êtes branché sur Canlérance Radio, avec l'émission ICAN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Et bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Et bien je te souhaite mes meilleurs voeux, même si on est déjà bien avancé dans ce mois de janvier. Merci beaucoup. Beaucoup de bonnes choses, de réussite, de bonheur, de santé, à tout ce qu'on peut souhaiter, quoi de mieux ? Non ? Bon, d'accord. Je suis ici. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonne année à vous aussi. À vous aussi. Tout va bien ? Bah oui. Vous avez pu passer de bonnes fêtes ? Oui, trop courtes. Trop courtes, c'est toujours trop court. Et bien bienvenue à vous, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de ICANN, l'émission proposée par le BTS Communication en Apprentissage de l'UFA Bristol à Cannes, sous l'égide évidemment du CFA Académique, que nous saluons, et auxquels nous transmettons nos voeux. Alors, pour une nouvelle émission... Veillez un voeux aussi à tous nos auditeurs. Et à tous nos auditeurs, évidemment, évidemment. Donc, beaucoup de choses au sommaire de cette émission. Donc, cette première de l'année 2024. On va commencer avec une interview d'une invitée. Vous savez que nos étudiants, nos jeunes, sont en apprentissage. Donc, ça veut dire qu'ils passent la moitié de leur temps en formation et l'autre moitié en entreprise. Donc, on va découvrir la patronne de Pauline. Tiens donc, quelle coïncidence ! Bonjour. Donc, on peut vous présenter déjà. Moi, c'est Anissa. Je suis la gérante de l'auto-école Anissa, à Cannes-Labocat. D'accord. Donc, je suis fière de vous voir aujourd'hui. Eh bien, nous sommes très heureux également. Et nous vous souhaitons nos meilleurs voeux également. Merci, je vous le souhaite aussi. Voilà. Un petit sommaire rapide et on revient vers vous tout de suite après. Nous aurons un autre invité musical un peu plus tard dans cette émission. Nous aurons des rubriques consacrées à un événement qui va arriver très rapidement au mois de février. On est en janvier, mais février arrive à grands pas. Et donc, le principal événement de février, c'est quoi ? Saint-Valentin. Oh ! On vous a spolié, soyez-nous ou pas. Effectivement, donc des rubriques spéciales consacrées à la Saint-Valentin. À la Chandeleur également, qui arrive très vite. Pauline reviendra pour nous faire une... Ça, c'est la traditionnelle, pardon. Sélection de films à voir pendant les vacances d'hiver. On aura un petit débat à lancer. On parlera aussi des affiches polémiques. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ces derniers temps, il y a eu quelques petites polémiques par rapport à des campagnes d'affichage, de communication, des choses plus ou moins appréciées par une partie de la population. Donc, ce sera l'occasion de faire un point, puisque nous sommes spécialisés dans la communication. Et nous terminerons avec une rubrique désornée qui revient tout le temps, c'est-à-dire le quiz de l'actu, donc dans l'actualité, le fameux, que j'ai préparé. Et donc, dans les phénomènes d'actualité les plus insolites, on va dire, on va voir si vous êtes zaufé, cher jeune. Voilà le sommaire de cette émission de janvier. On passe tout de suite à la première chronique, première rubrique, c'est la première interview d'Anissa. Eh oui, alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de plonger dans l'univers de la conduite à Cannes, avec une entrepreneuse passionnée et dynamique, la force motrice derrière l'auto-école Anissa. Une auto-école qui ne se contente pas d'enseigner les règles de conduite, mais qui embrasse l'énergie unique de la Côte d'Azur. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir l'auto-école Anissa sous un nouvel angle, car nous avons la chance d'accueillir sa charmante patronne pour une discussion pleine de surprises et de rires. Sans plus tarder, faisons place, du coup, à madame Bali Anissa. Donc, bonjour, comment allez-vous ? Salut Pauline, je te remercie en tout cas pour toutes ces éloges. Je ne m'y attendais pas, mais merci. Alors, du coup, avant de plonger dans l'univers de l'auto-école, pouvons-nous en savoir un peu plus sur vous, l'auto-école, et comment vous en êtes venue à diriger l'auto-école Anissa ? Alors, comment je me suis retrouvée dans le milieu de l'auto-école ? Donc, au départ, ce n'était pas du tout prévu. J'étais censée travailler. J'ai passé mon BTS, Management des unités commerciales, donc je voulais travailler dans le milieu bancaire. Et c'est vrai que finalement, je me suis vite rendue compte que ça ne me plaisait pas et que ce n'était pas fait pour moi. Et du coup, je me suis alors dirigée vers le BP CASER, donc le diplôme de moniteur. Et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis épanouie, je suis contente de faire ce métier et je suis contente aussi d'avoir ouvert ma propre entreprise. Voilà. Et de t'avoir en tant que salarié. Je suis contente aussi. Et du coup, comment tu pourrais décrire l'ambiance de l'auto-école en trois mois ? Alors moi, je dirais peut-être jeune, dynamique et aussi pour moi, le plaisir d'enseigner parce que ça aussi, c'est important. C'est important de faire un métier qu'on aime. Et il faut prendre du plaisir parce qu'on a affaire quand même à des gens, des personnes qui sont complètement différentes. Alors moi, je voudrais juste ajouter éthique et sérieux parce que voilà, en tant que maman d'une jeune fille qui a passé son permis avec l'auto-école à Nyssa, j'ai beaucoup apprécié l'éthique. Dont vous avez fait preuve, bien évidemment. C'est une des valeurs de l'auto-école. Et c'est vrai que quand on va passer le permis, on se pose toujours « Combien de leçons on va apprendre ? » « Combien ça va coûter ? » Tout est flou. Et bien là, non. Pas du tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux et de rigueur derrière. Et franchement, j'ai été rassurée et je suis totalement ravie et satisfaite. Merci. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Pour l'expérience d'Érine. D'ailleurs, petit coucou Érine. Et du coup, avec toutes ces leçons de conduite, y a-t-il une anecdote ou une histoire amusante que tu pourrais nous raconter ? Alors là, maintenant, peut-être une anecdote qui se serait passée en permis. Un élève qui souhaite rentrer dans un parking, donc il rentre dans un parking avec l'inspecteur. L'inspecteur qui lui demande de se garer là où il veut. Forcément, elle va choisir la place la plus grande. Et c'était une place handicapée. Donc, il se gare. On ressort du parking. Donc, il fait sa manœuvre. On fait les questions de vérification. Et puis après, on sort, on se rend sur le centre d'examen. Et puis là, l'inspecteur qui le regarde et qui lui dit mais par contre, c'était pas noté sur l'attestation d'inscription comme quoi vous étiez, comme quoi vous aviez un handicap. Donc, du coup, il a eu droit à une petite morale quand même, à une belle leçon de morale. Et puis après, il lui a quand même donné le permis parce que dans l'ensemble, il a très bien conduit. Ah oui, c'est pas une faute éliminatoire du coup. Alors en soi, oui, normalement. Mais là, pour le coup, il s'est quand même rendu compte de son erreur. Ok. Bon, le marquage était un petit peu effacé quand même. Ce n'est pas un handicapé. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui rend les leçons de conduite agréables à l'auto-école ? Alors moi, je dirais ma joie de vivre, peut-être ma bonne humeur et aussi le fait que j'essaye au maximum de faire de la remise en confiance avec les élèves parce que je trouve ça quand même important que l'élève se sente à l'aise et qu'il faut qu'il ait confiance en lui pour qu'il ressorte le meilleur de lui-même. Ok. Et du coup, donc vous êtes basée à Cannes. Quels sont les défis les plus courants auxquels les nouveaux conducteurs sont confrontés à Cannes ? Et comment donc vous pouvez les surmonter dans votre programme de conduite ? Je pense que la plus grande hantise des élèves, c'est de gêner les autres parce qu'ils apprennent forcément, donc ils ne savent pas tout gérer au niveau de la mécanique, tout ça. Et ils ont toujours peur de gêner les autres usagers. Je vous coupe. Quand vous dites élèves, vous parlez de tous âges confondus. Ce n'est pas que des jeunes. Oui, oui. J'ai de tout après. Les jeunes conducteurs, oui. C'est ça. Les jeunes conducteurs, oui, tout à fait. Après, j'ai aussi des personnes un peu plus âgées. Mais peu importe l'âge, de toute manière, ils ont toujours ce petit stress. Bien sûr. J'ai une question. Est-ce qu'il est plus compliqué de passer son permis finalement à 18, à 20 ou à 30 ? Ou à 40 ? Forcément. Plus on prend de l'âge et plus on redoute la route et plus on a de difficultés aussi à synchroniser, à mémoriser ce qu'ils essayent d'apprendre. C'est plus dur quand on prend de l'âge, ça c'est sûr. Donc, à tous nos jeunes, n'attendez pas. Passez votre permis, s'il vous plaît, et bien évidemment chez Anissa. Exactement. Vous êtes bienvenus. Moi, j'ai une question par rapport aux avantages et aux inconvénients en tant que patronne du coup d'une auto-école. Alors, les avantages, je dirais, c'est pouvoir pratiquer mon métier comme je le souhaite, choisir mes horaires, mes méthodes pédagogiques. Après, pour ce qui est des inconvénients, je dirais trouver un juste milieu entre la formation et aussi la qualité et gérer tout ce qui est le côté sécurité routière, mais aussi gérer aussi le côté financier et essayer de faire en sorte que l'organisation, la comptabilité, mais je parle aussi du fait que l'élève, il est quand même, la plupart du temps, ça reste quand même des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et voilà, c'est trouver un juste milieu entre faire vite et bien. Voilà, il faut vraiment que l'heure, elle ne soit pas, on n'est pas là pour rouler, on est là pour faire des exercices, pour apprendre des choses. Ok. Et du coup, quels seraient les projets futurs pour l'auto-école ANSA ? Alors, dans l'idéal, ça serait d'agrandir l'auto-école, donc recruter un moniteur, alors là, pour le coup, c'est difficile parce qu'en ce moment, il y a de moins en moins de moniteurs, il y a de plus en plus de personnes, il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire ce métier et c'est vrai que ça fait un moment que je recherche mais je ne trouve pas encore de moniteur. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui ont envie d'exercer ce métier ? Je pense, comme on est quand même dans une société de la vitesse, les gens sur la route sont de moins en moins patients et du coup, il y en a beaucoup qui font la formation mais qui n'arrivent pas à tenir le coup. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, ma dernière question, peut-on s'attendre à de nouvelles initiatives ou développements au sein de l'auto-école ? Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien faire des cours de code en accéléré pendant les périodes de vacances scolaires par exemple. Aussi, essayer de faire des vidéos peut-être TikTok, Instagram, tout ça, pour aider les élèves à s'améliorer et peut-être, qui sait, dans les années futures ouvrir une deuxième auto-école. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et le permis à 17 ans ? Le permis à 17 ans, alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc au départ, on se dit, bon, c'est bien, on va avoir plus d'élèves, on aura moins de mal à remplir le planning, tout ça. Et puis après, au final, on se dit que quand même, quand on voit des fois certains élèves qui manquent peut-être un petit peu de maturité, on se dit, ça peut être dangereux quand même sur la route. Et finalement, est-ce que ça ne décale pas simplement ? Parce que la première année, ça fait un peu plus, effectivement, parce qu'on va intégrer ceux qui ont 17 ans. Mais ces élèves qui ont 17 ans auraient eu 18 ans et seraient venus. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas décalé leur intégration dans un autre école ? Il ne faut pas croire, mais des fois, les élèves, en l'espace de six mois ou quand on a des élèves en conduite accompagnée, par exemple, quand on les a, quand ils s'inscrivent et ensuite, quand ils viennent réellement faire leur leçon, peut-être six mois après ou un an après, ils ont quand même évolué et changé. Donc moi, je pense que quand même, l'âge, c'est important. D'accord. Il nous reste à donner les coordonnées pour suivre ou s'inscrire chez Anissa. Je suis au 58 avenue Michel Jourdan à Canne-la-Boca, juste à côté de la boulangerie Les Délices de Norueuil. Et je vous attends avec plaisir et franchement, je ferai mon maximum, en tout cas, je fais toujours mon maximum pour les élèves. Donc vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez aussi visiter notre site internet. Extrêmement bien fait. L'adresse du coup, c'est auto-école-anissa.com Oui, et puis, donc si vous venez dans un auto-école, c'est que vous n'avez pas encore le permis. C'est très, très, très bien desservi par les bus de la ville de Canne. Absolument. Écoutez, aucune raison après tout ça de ne pas aller chez vous. Merci. On va vous libérer parce que vous avez une leçon qui vous attend, je crois, ou quelque chose. Voilà, parce qu'il y a une activité professionnelle. Donc, il n'y a qu'à faire. Donc, on vous remercie d'être passés nous voir. Merci de m'avoir fait. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, si vous voulez repasser, vous êtes la bienvenue. Au plaisir. A notre micro. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. A très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. On enchaîne avec la deuxième rubrique qui n'a rien à voir, mais qui est plus en phase avec l'actualité imminente du début du mois de février qui se profile. Je pense notamment à la date du 2 février, à savoir... Bonjour Camille. Bonjour. Ça va ? Bien et vous ? Oui, très bien. Bonne année. Bonne année. Exactement, bonne année. Ben oui, ben oui, on ne s'est pas dit au micro. Ça fait longtemps en fait. Mais bien sûr. Et donc, vous allez nous parler de ? De la Chandler. Alors, Chandler, c'est un auteur américain. On dit la Chandler. C'était aussi un acteur de France. Alors... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le 2 février, c'est quoi ? Le 2 février, c'est fête partie. En famille, avec les amis, avec les collègues, on en mange à toutes les sauces. La raison, la Chandler. D'où vient cette fête ? Pourquoi existe-t-elle ? Et pourquoi les crêpes ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que le 2 février, sur le calendrier, marque le début de l'allongement progressif des jours et le retour de la saison agricole avec les premières semences. Cette fête, c'est tantôt dans la culture païenne la fête de la lumière, du soleil, des cultures et de la fécondité, mais aussi la saison de l'accouplement avec les animaux parce qu'on marque le retour des beaux jours et la fin de l'hibernation. Les peuples s'approprient cette coutume et l'adaptent à leurs propres traditions, la mélangent avec d'autres événements de leurs calendriers. C'est ainsi que, chez les Romains, on célèbre l'agriculture, la culture, la fécondité, mais on réalise également d'éveiller aux morts. Oui, tout à fait. Alors en fait, à partir du 5e siècle, on commence à se répandre la version chrétienne qui est d'ailleurs la plus connue aujourd'hui. Donc effectivement, la chandeleur est avant tout une fête chrétienne. C'est 40 jours après la naissance du Christ, donc de Jésus, qui était le 25 décembre. Oui, bien sûr, officiellement, mais oui, oui. Noël, bien sûr. Qui clôture le cycle de la nativité. Donc en fait, la chandelle, c'est une image, c'est le flambeau de la déesse, de l'agriculture et de la fécondité grecque. C'est un cierge béni, symbole de la lumière de Dieu. Donc en fait, chez les chrétiens, le cierge est quelque chose de très important puisqu'il symbolise la lumière. Et donc, qui dit cierge, dit chandelle, qui dit donc chandeur. CQFD. Exactement. Et on dit donc que le pape offrait aux pèlerins de quoi se restaurer, la fameuse galette de blé. Alors, pour l'histoire, effectivement, il y aurait eu un raté à un moment donné et c'est devenu une crêpe qui n'avait pas gonflé en fait. Donc les crêpes, on ne les retrouve pas seulement chez les chrétiens mais aussi chez les celtes où la galette de blé est un remerciement là à la divinité du soleil qui fait pousser le blé. La crêpe de sa forme ronde serait une représentation du soleil. Mais la crêpe, au fil du temps, s'est remplie aussi de superstitions et de traditions. Alors, pour les chrétiens, il est dit qu'il faut faire sauter la première crêpe en tenant dans la main gauche un Louis d'or. Donc, effectivement, on prend la poêle de la main droite, on tient. Alors, normalement, c'est un Louis d'or mais comme on n'a pas de Louis d'or, on met tous une pièce dans la main. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je faisais depuis que je suis toute petite. donc la chandeleur, c'est très important. Qui fait la première crêpe ? Faire la première crêpe le jour de la chandeleur est véritablement un honneur. On prend la poêle, donc la poignée de la poêle de la main droite, on tient une pièce de 1 euro, par exemple, dans la main gauche et on fait retourner la crêpe. Si la crêpe, on la retourne bien, ça appelle à l'abondance sur toute l'année. Alors, dans certaines traditions, donc ça apporte donc la chance, la fertilité, la prospérité, dans certaines traditions, si on la rate ou qu'on ne fait pas de crêpe, notamment chez les paysans et les agriculteurs, ça porterait malheur sur l'année à venir. Oui, puis de façon plus raisonnée, la crêpe, c'est un bon moyen pour les agriculteurs d'écouler les restes de blé de l'année passée. Alors aujourd'hui, c'est surtout par habitude qu'on perpétue pour la plupart la tradition des crêpes avec cette bonne occasion de se faire plaisir et de partager un bon moment. Et de faire plaisir. Et de faire plaisir. Et accessoirement, oui. Mais attention, si vous partez en voyage, parce que durant les fêtes, la Chandler, la Chandler, est connue et célébrée dans de nombreux pays, mais ce n'est pas forcément la crêpe que l'on retrouve dans ces pays. Pas si loin de chez nous, en Italie, la crêpe, elle est remplacée par la faranitata. Voilà. Je vous laisse le dire. Donc c'est une tarte au pois chiche. Dans nos anciens compagnons britanniques, eux préfèrent manger les crumpettes. C'est des petits pains. D'accord. Qui ressemblent un peu à des pancakes, mais en plus épais et en plus petits. Très bon à manger. vous pouvez mettre de la garniture par-dessus. Et de l'autre côté du Pacifique, les Mexicains, ils mangent des tamalas. J'espère que je le dis bien. C'est des petits pains de maïs garni. Et nos amis américains et canadiens, eux, ils ne célèbrent pas vraiment la Chandler avec la crêpe. Ils célèbrent la marmotte. Pourquoi pas ? Si, la marmotte, on en a besoin pour emballer le chocolat. Et là, encore une fois, ça fait un peu résonance avec les Celtes puisque les Celtes, ils célébraient l'ours qui sort de son hibernation. Et bien là, les Canadiens et les Américains, ils célèbrent la marmotte qui revient pour les beaux jours. Bon alors, on parle de crêpes, on parle de crêpes. Donc déjà, merci Camille, elles ne sont pas sur le plateau mais Camille a fait beaucoup, beaucoup de crêpes pour tous ses camarades et puis pour ses profs préférés, bien évidemment. Mais comment fait-on les crêpes ? Alors, pour faire des crêpes, il faut quatre ingrédients qui sont la base. Quelle que soit votre recette, la base, c'est du lait, des œufs, du beurre ou de l'huile et de la farine. Alors, on peut ajouter à cette base du sucre en poudre, du sucre vanillé, des arômes. Alors, les arômes, bien évidemment, on connaît tous la fleur d'oranger ou même mettre du rhum. Après, on met une pincée de sel aussi parce que ça rehausse le goût, en fait, de la crêpe. Et puis, les petites astuces, c'est de la bière pour qu'elle soit plus légère ou alors un petit peu d'eau. Mais la bière va faire gonfler la crêpe et ça lui donne quand même une saveur et très, très, très particulière. Oui, ça relève le goût. Et très important aussi, la faire reposer. C'est ce qui va permettre justement de son anxiosité, le fait qu'elle va prendre du corps. Donc, bien la faire reposer. Le minimum, c'est une heure. Exactement. Alors, moi, je l'ai fait deux heures hier. Voilà. Question qu'elle soit bien, bien. Je sens que nous, on va se régaler. Oui, c'est ce que j'allais dire. en appétit tout le monde. Ils n'attendent que ça dehors. En plus, elles sont là. Et bien sûr, on pense à toutes les personnes intolérantes. Vous pouvez remplacer le lait par du lait végétal ou de l'eau. Ou encore, vous pouvez mettre de la bière ou du cidre. Ça marche aussi. Alors, il faut faire cuire une crêpe combien de temps ? Combien de temps ? Généralement, c'est 40 secondes. 40 secondes si la poêle, elle est bien, bien chaude et ça permet en fait qu'elle soit saisie sur l'instant et que les bords ne soient pas durs. D'accord. Et tu la retournes ? Oui, bien sûr. Avec le louis d'or dans la main. Vous le faites vraiment ça ? Elle a bien retenu. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que la tradition est maintenue jusqu'au bout ? Pour la première crêpe, bien sûr. D'accord. Bien sûr. J'ai essayé, j'ai raté. Ce n'est pas grave, on n'est pas le 2 février. Mais le 2 février... Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se rater. Non, bien sûr que non. Donc, j'ai ma deuxième chance. Exactement. Là, vous pouvez tous vous entraîner. Très bien. Pour les véganes, l'important dans la pâte à crêpes, c'est d'avoir un élément qui rajoute de l'humidité, du gras et permettre de lier les ingrédients. Donc, chez nous, c'est l'œuf. Mais pour les personnes véganes qui ne mangent pas d'œuf, vous avez la possibilité de rajouter de la fécule de maïs pour lier les ingrédients, de rajouter de l'huile, de la margarine ou de la purée d'oléagineux pour ceux qui ne sont pas allergiques pour rajouter ce côté gras. Et vous avez, pour l'humidité, le lait végétal ou bien du yaourt, c'est très suffisant. Yaourt végétal, bien évidemment, pour les véganes. Tout à fait. Voilà. Et pour les personnes qui sont intolérantes au gluten ou qui ne mangent pas de gluten, vous avez la possibilité de remplacer la farine de blé par de la farine de riz, de sarrasin, de maïs, de châtaignes. C'est très, très bon. Tester des crêpes à la farine de châtaignes, c'est excellent. Voilà, farine de quinoa. Il y a plein de variétés de farine. Enfin, de quoi se faire plaisir. Sarrasin aussi. Sarrasin, très, très bon. Très, très bon. Et puis, ça fait référence à nos amis bretons avec les galettes au sarrasin, les galettes salées. Exactement. On parle de sucré depuis tout à l'heure. Bon, la chandeleur, c'est la crêpe sucrée. Mais effectivement, on peut aussi manger des galettes salées. Absolument. Écoutez, bravo. Merci d'avoir pensé à tout le monde. Finalement, que personne ne se sente lésé lors de cette prochaine édition de la chandeleur qui arrive donc à grands pas. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Nous allons poursuivre dans cette veine culturelle avec l'événement majeur de ce mois de février. Donc, ce sera un peu plus tard que la chandeleur. Ce sera 12 jours après pour être précis. Bonjour, Loïs. Bonjour, Julien. Comment ça va ? Bien, et vous ? Je vais très bien. Bonne année. Merci, vous aussi. Alors donc, quel est cet événement majeur ? Eh bien, c'est la Saint-Valentin. Ah, tiens donc ! Aujourd'hui, on va parler du coup de l'origine de la Saint-Valentin qui reste assez mystérieuse finalement parce que ce ne sont que des rumeurs ou des mythes. Oui, puis en plus, il y a des choses un peu contradictoires. Donc, vous allez nous aider à nous dépatouiller de tout ce fatras informationnel. Voilà. Donc, on plonge dans l'histoire romantique et mystérieuse de la Saint-Valentin, cette fête des amoureux célébrée dans le monde entier chaque 14 février. La Saint-Valentin, souvent associée à l'amour courtois du Moyen-Âge, trouve en réalité ses racines dans l'Antiquité. La fête païenne de Lupercale, célébrée dans la Rome antique, pourrait être son ancêtre lointain. Durant cette fête dédiée à la fertilité, les jeunes hommes et femmes étaient associés par un tirage au sort annonçant parfois le début de relations amoureuses. Mais alors, comment cette célébration païenne s'est-elle transformée en une fête chrétienne ? Le mystère reste entier, mais la légende la plus populaire raconte l'histoire de Saint-Valentin, un prêtre chrétien. Sous le règne de l'empereur Claudius II, Valentin aurait marié en secret des couples de jeunes amoureux alors que l'empereur avait interdit les mariages croyant que les hommes célibataires faisaient de meilleurs soldats. Capturé et emprisonné pour ses actes, Valentin se serait épris de la fille de son géolier et avant son exécution, il lui aurait écrit une lettre signée de ton Valentin, une expression qui perdure encore aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est resté. Est-ce que vous avez un Valentin ? Oui, effectivement, on pose toujours la question, c'est vrai. Au fil des siècles, la Saint-Valentin a évolué, se débarrassant de ses origines païennes et devenant une célébration de l'amour romantique. Au Moyen-Âge, en Angleterre et en France, on croyait que le 14 février marquait le début de la saison des amours chez les oiseaux, ce qui ajoutait une petite touche poétique à la fête. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est une occasion pour les amoureux de s'exprimer, souvent par des cartes, des fleurs, des cadeaux, mais au-delà du commerce, elle reste un symbole de l'amour, de l'affection entre les personnes. Un moment pour partager une histoire d'amour, un geste tendre ou simplement en passant du temps avec la personne que nous aimons. Voilà pour les origines de la Saint-Valentin. Merci beaucoup, Louise, pour ce point fort intéressant et fort concis. Votre habitude, toujours l'information précise, vérifiée. On essaye de communiquer des choses. Vous vous professionnalisez et franchement, c'est très appréciable. Donc, bravo et merci. Merci à vous et joyeux Saint-Valentin. Et joyeux Saint-Valentin également à vous. T'es jeune ? Tu veux de l'actu ? Viens écouter ICANN, l'émission sur Cannes Les Reims Radio. La radio du bassin canin. Ne te trompe pas ? 91.9 et un DAB plus sur toute la côte d'azur. Il va falloir la refaire. On la refait. Vous les aviez entendus sur les nouveaux jingles ? Ouais, c'est pas mal. Qui ont été faits par les premières années. C'est pas mal. De retour dans ICANN pour cette deuxième partie de l'émission de janvier. Bonjour Zoé, bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Et vous ? Oui, quand je vous vois, je vais toujours bien. Vous êtes mes rayons de soleil, vous savez bien. Alors si vous êtes là, c'est pas simplement pour prendre des compliments, mais pour nous parler. On a abordé la thématique de la Saint-Valentin. Là maintenant, on va enchaîner avec... On va rentrer dans le vif du sujet. Là, vous allez nous faire... On va passer aux choses sérieuses. Vous allez nous parler de... La Saint-Valentin. Oui, ça me fait j'en doute. Et des petits cadeaux qu'on peut faire à Saint-Valentin. Voilà, ça c'est important. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont un peu futiles, accessoires, la politique, la guerre, le monde, tout ça. Mais il y a des choses fondamentales. C'est la Saint-Valentin. Exactement. Voilà. Exactement. C'est la même chose. Il y a un dicton qui dit de fête l'amour, pas la guerre en plus. C'est vrai. En plus, voilà. Donc... Alors, comment faire ? Alors... Que faire ? Que faire comme cadeau ? Je vais vous le dire dans un instant. Oui. Même si aujourd'hui, la Saint-Valentin est plutôt une fête commerciale, on va vous donner des petites idées pour la rendre plus romantique et plus intime. Et oui, c'est vrai. Nous allons vous donner quelques idées cadeaux à faire soi-même sans trop de matériel, ce qui va vous permettre déjà de le personnaliser et de montrer à votre partenaire que vous avez pris du temps pour lui faire plaisir, un peu penser à lui, quoi, ou à elle. Donc, on sait que vous êtes impatient de savoir... On va commencer notre... Plus qu'impatient, là. C'est insupportable, la tante. Oui, hein. Ça fait deux secondes. Donc, si vous êtes doués pour exprimer vos sentiments, vous pouvez prendre un jeu de cartes, de 52 cartes, et écrire dessus les 52 raisons pour lesquelles vous aimez votre partenaire. Oh ! Ça, c'est magnifique, ça. Ah, ouais. Mais il est beau, hein ? Ah, mais c'est extraordinaire. Ça coûte rien. C'est facile. Juste un petit jeu de cartes. Et voilà. C'est génial. Ouais. Vous trouvez ça vraiment bien ? Ah, oui, là, on sent l'experte, là, Sarah. Vraiment. Là, si le Valentin, il craque pas, je pense que je... Ah, ouais, je sais pas. Vous avez également la possibilité de créer une jarre, donc avec soit des vieux pots de confiture, des pots de compote, enfin, des gros pots en verre. Et dedans, vous pouvez mettre 365 petits mots d'amour, de pourquoi vous l'aimez, de ce qui pourrait lui faire plaisir. Ah, oui. Donc, c'est une variante. D'accord. Et elle pioche au hasard... Enfin, il pioche au hasard... Un par jour, exactement. Et on rafle la même chose tous les jours. Il y en a qui ont la pensée du jour et l'autre, c'est... C'est sympa, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bien. Et ouais, on sait, il y en a là-dedans. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, si vous n'êtes pas trop dans l'écriture, nous... Par contre, il ne faut pas trop traîner pour les faire, parce que 365 phrases, là... C'est facilement, c'est des petits mots. Ouais, mais même... C'est genre, t'es beau ou... T'es pas bon, je sais pas. Ouais. 365 comme ça, il va falloir les trouver, quand même. Que des compliments, bon, bref. Donc, si vous n'êtes pas trop dans l'écriture, on vous a aussi trouvé d'autres idées, comme créer un t-shirt pour votre partenaire, toujours, avec vos initiales dessus, et vous faites... Un t-shirt floqué, donc. Exactement, mais vous, vous le floquez vous-même, avec plein de bisous. Vous voyez, vous mettez un peu de peinture sur votre bouche, et hop. Et on vous conseille de regarder un tuto, c'est mieux, et pour vous munir des produits nécessaires pour le faire, quoi. Pour être sûr que ça reste bien d'imprimer sur le t-shirt, après le lavage. Voilà, c'est de la peinture exprès, etc. Et par contre, il faut éviter qu'il y ait des ruptures derrière, parce que sinon, le t-shirt... Ah bah, il finit à la poubelle, je pense. Oui. Ou brûlé. Ou brûlé. Tout dépend du caractère. On sent le violence tout de suite, ça va. Si j'aime beaucoup, mais par contre, si je suis trahi, là, c'est mort. Mais attention. Après, on a aussi trouvé deux idées de cas de photo. Donc, le premier, ce serait de mettre des photos, des souvenirs, avec, par exemple, vos premières places de cinéma ou des petits mots dedans. Ah oui. Sinon, prendre une capture d'écran sur Google Maps ou ce que vous utilisez comme plan avec le premier endroit où vous êtes rencontrés et le premier endroit où vous vous êtes embrassés pour la première fois. Et vous refaites le périple ? C'est ça. Ah ouais. C'est beau. Ah, c'est génial. Ça monte vraiment vers l'autre, je trouve. Bravo. Bon, après, le seul truc, c'est que si les choses se sont passées en été et que là, vous êtes retournés en hiver, genre sur la plage ou quoi. On prend une petite doudoune et puis... D'accord. Mais ça peut avoir son charme, c'est vrai. En plus, les jours commencent à rallonger, donc pourquoi pas. Et aussi, une petite playlist avec toutes vos musiques, les musiques que vous écoutez ensemble ou qui vous rappellent l'autre ou avec des musiques que vous voulez faire découvrir à votre partenaire. Et c'est également une superbe idée, quoi. Carrément. Je pense que là, on a fait le tour de nos idées. Oui, oui, c'est déjà pas mal, effectivement. C'est des bons plans, c'est original, c'est personnalisé et en plus, ça n'est pas très onéreux. Franchement, vous avez une garantie que la personne sera comblée, effectivement. Donc, on espère qu'on vous a inspiré, quoi. Oui. Maintenant, au boulot. La personne qui vous fait chavirer votre cœur. À tous ceux qui nous écoutent, au boulot. Au boulot. Comme dit une phrase que je répète souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Je suis fortement d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Pour une fois. Ça m'arrive, ça m'arrive parfois. Merci beaucoup, les filles. On vous retrouve un peu plus tard pour le quiz de l'actu en fin d'émission. Et l'automobile aussi. Et l'automobile, mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Pardon, excusez-moi. Oui, oui, vous spoilez ça. Excusez-moi. C'est pour l'émission de février, ça. T'es en plus dommage. Voilà. On reste, merci beaucoup, donc à tout à l'heure. On reste toujours dans la Saint-Valentin. Donc, on a vu les cadeaux, on a vu l'origine. Et bien maintenant, nous allons avoir des suggestions. Des suggestions de quoi ? Bonjour Stella. Bonjour. Bien devant le micro, s'il vous plaît. Bonjour Lola. Merci. Comment ça va ? Ça va et vous ? Lola, toujours très élégante. Franchement, à chaque fois, vous êtes lumineuse déjà par vous-même, Stella. Mais c'est vrai que Lola, il y a quand même la petite veste, le petit truc, les lunettes. Il y a un raffinement. C'est gentil. Voilà. J'ai vexé, Stella. Non, pas du tout, pas du tout. Elle a mis sa petite robe rose, elle est mignonne. Mais oui, mais bien sûr. Vous êtes toutes très belles de toute façon. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant ? Alors, des activités à faire pour la Saint-Valentin. Eh oui. Très original, on va dire. Eh bien, nous vous écoutons. Alors, aujourd'hui, avec Stella, nous allons te donner quelques idées de sorties pour passer une Saint-Valentin inoubliable sur notre magnifique côte. Pour commencer, montez à bord d'un bateau de croisière au départ de Cannes et laissez-vous emporter par les vagues le long de la côte méditerranéenne pour profiter d'une vue imprenable sur la mer et les magnifiques paysages côtiers. Certains bateaux proposent même des dîners aux chandelles pour une expérience encore plus romantique. Vous pourrez également... Juste, c'est pas un peu onéreux, ça ? C'est pas un peu cher comme activité ? Alors, j'ai pas regardé les tarifs, mais après, ça pourrait être un coût, mais bon, c'est la Saint-Valentin. D'accord. Mais ça se prévoit... Oui, ça se prépare en amont, quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas le truc de « Ah tiens, je t'amène, on va faire une croisière. » Ça s'anticipe. Ensuite... Vous pourrez également faire une escapade dans l'arrière-pays. Partez à la découverte de charmants villages provençaux de l'arrière-pays de la côte d'Azur. Par exemple, Aize, qui est un village perché sur une colline, offrant une vue panoramique sur la mer. Il y a également Saint-Paul-de-Vence, qui est un autre village pittoresque, connue pour ses galeries d'art et ses ruelles pavées. C'est vrai. Il y a également Grasse, qui est réputée pour être la capitale mondiale du parfum. Vous pourrez visiter des parfumeries et en apprendre davantage sur l'art de la création du parfum. Très judicieux. J'adore. Et comme ça, à la sortie, vous faites un cadeau. C'est vrai. C'est vrai parfum, pas commerciaux, on sait que ça a été fabriqué sur place. C'est du local. C'est un savoir-faire, c'est du local. Très bien. J'adore. Oui. Ensuite ? Un coucher de soleil sur la plage. Trouvez une plage tranquille le long de la côte et installez-vous confortablement pour admirer le coucher de soleil avec votre partenaire. Des plages comme la plage de la Croisette à Cannes ou la plage de Salia à Antibes. Elles offrent de superbes vues sur la mer et sont idéales pour faire une soirée romantique ou un pique-nique. Il y a également les dégustations de vin qui sont très importantes. Dans la région de la Côte d'Azur, elles regorgent de domaines viticoles. Vous pouvez organiser une visite et une dégustation de vin dans l'un de ces vignobles pour une expérience romantique et savoureuse. Par exemple, le château de Bélet à Nice qui propose des visites guidées de ses vignes et des dégustations de vin locaux et vous pourrez en apprendre davantage sur les techniques de vinification. C'est une activité parfaite pour les amateurs de vin et les couples qui souhaitent passer un moment agréable. Oui, mais avec ? Modération ! Voilà ! Oui, ça gâche un peu la fête. Il y a des risques. Alors ensuite, une randonnée romantique. La région de Cannes offre de nombreux sentiers de randonnées pittoresques. Par exemple, tu peux essayer la randonnée au sentier du littoral de Théoul-sur-Mer près de Cannes qui offre des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée et les falaises rouges de l'Estérel. N'oublie pas de prendre de l'eau et en cas... En cas ? Il y a un encas, oui, pour manger. Il y a un encas. En cas de besoin, oui, on prend un encas. Et profiter d'une balade main dans la main en pleine nature. Très bien. La Cap d'Antibes aussi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était fermé l'année dernière, je ne sais pas s'ils ont rouvert, mais c'est vrai que le tour du Cap d'Antibes, c'est à faire aussi. L'eau transparente. C'est marrant. Et enfin, vous pourrez passer une soirée culturelle parce que Cannes est réputée pour ses festivals et son offre culturelle variée. Donc, au Palais des Festivals, vous pourrez assister à des spectacles de danse, de théâtre ou bien de musique. Vous pouvez également consulter la programmation des théâtres locaux pour voir s'il y a des pièces ou des concerts qui vous intéressent. Donc, c'est une excellente façon de partager une expérience culturelle unique et de découvrir de nouveaux talents. Oui, et puis on peut l'élargir au musée, à l'opéra, même au café-théâtre. Oui, c'est vrai. Il y en a pas mal vers Nice. Voilà quelques petites idées pour rendre la Saint-Valentin sur la côte d'Azur inoubliable et j'espère que tu trouveras l'activité parfaite pour célébrer l'amour avec ton être amoureux. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup, mesdemoiselles. C'était encore une fois de très belles suggestions et vraiment, voilà, si nos auditeurs hésitent encore ou cherchent encore des idées après tout ce qu'ils viennent d'entendre là, c'est vraiment très difficile. Oui, c'est... Ouais. Parfait. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On va pouvoir continuer avec une prochaine rubrique qui est la rubrique toujours liée à la Saint-Valentin. Promis, après, on va parler d'autres choses. Donc, Pauline nous a rejoint. Oui, re-bonjour. ainsi qu'Emma. Il y a qui, c'est ? Bonjour, Emma. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous ? Je vous transmets comme à tous vos prédécesseurs mes meilleurs voeux pour cette année puisqu'on est encore en janvier. Plein de bonnes choses. Et donc, vous allez nous parler de quoi ? On a vu les activités, on a vu l'origine, on a vu des cadeaux personnalisés et on va terminer avec ? Les films à voir pour la Saint-Valentin. Eh bien oui, forcément. Évidemment. Évidemment. Avec notamment notre experte cinéphile qui est Pauline. Alors, je vous écoute. Nous vous écoutons. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique dédiée à l'amour. Enfin, plus particulièrement du coup aux films d'amour. Alors, dans cette chronique, on oublie tout type de préjugés ou de critiques car évidemment, l'amour est nécessaire dans nos vies. Oui, oui. Nous vous avons dégoté les meilleurs films romantiques car que serait La Saint-Valentin sans un bon film de romance ? La déclaration d'amour et le passage du hasard au destin. Et c'est pourquoi elle est si pérueuse et si chargée d'une sorte de traque effrayant. Voilà pourquoi il est si important de regarder des comédies romantiques. Pour apprendre à construire la vérité de nos existences en se libérant de nos peurs. Alors du coup, sans plus attendre, voici donc notre liste. On commence évidemment avec le fameux et incroyable film Valentine's Day. Littèrement, s'il y a un film à voir pour cette période, c'est Valentine's Day. De votre point de vue parce qu'il y en a toujours qui pensent... Non mais là, c'est vraiment... C'est des destins croisés de couples qui se préparent ou se retrouvent. Donc des célibataires qui se rencontrent à Los Angeles le jour de la Saint-Valentin. Donc évidemment, c'est le meilleur film de m'avoir. Après, un peu traditionnel mais tout aussi aimé, nous avons les fameuses comédies des années 80-90 comme 10 bonnes raisons de te larguer, Dirty Dancing, Romeo et Juliette, Titanic, Le Témoin Amoureux ou encore Comment se faire larguer en 10 leçons. Et Nuit Blanche à Seattle aussi. C'est vrai. Un classique. Après, on a plus récemment, vraiment très récemment, il y a le film sorti le mois dernier, en décembre, Priscilla. Eh oui. qui est donc sur l'histoire de Priscilla Presley. Donc les derniers films de Sofia Coppola. La femme d'Elvis et leur histoire d'amour qui est assez controversée. Eh oui. Qui est très bien aussi. Après, sais-tu ce que j'aime, Pauline ? Non. Les destins tragiques. Oh, c'est bien. Vous avez envie, pleurez-vous. Quasiment, les meilleurs films de romans se finissent mal. Par exemple, Avant toi, Nos étoiles contraires, Five Feet Apart ou encore Call Me By Your Name. Oui, quand même. Call Me By Your Name, c'est pas si tragique que ça. La fin, quand même. Bah, du coup, dans cette logique, La La Lande est tragique. Oui, aussi. Oui, mais c'est chanter. Un peu de bonheur. Bon, franchement, là, nos chers auditeurs, vous avez de quoi faire. c'est sûr. Après, on peut noter, qui est personnellement mes coups de cœur, des films comme Orgueil et Préjugé ou la saga Bridget Jones. Forcément. Eh oui. Et pour finir, j'avais une question pour toi. Oui. Maintenant, avec cette rubrique, est-ce que tu connais à peu près tous les films de romance ? Connais-tu le premier film de romance de l'histoire du monde ? Non. Rendez-vous sorti en 1940 de Lubitsch. Ernst Lubitsch. Ah, vous citez. Alors là, montez dans mon cœur, là. Là, vous citez les grands, grands réalisateurs, effectivement. Alors, titre original, c'est The Shop Around the Corner, qui est évidemment une sorte de matrice de la comédie romantique actuelle, qui a fait l'obligation d'un remake avec Tom Hanks qui s'appelle Vous avez un message. C'est l'histoire de deux personnes un homme et une femme qui travaillent dans la même boutique et qui ne peuvent pas se voir dans la vie. Et en fait, ils échangent avec l'équivalent des sites de rencontres et ils se plaisent, on va dire, sur le plan épistolaire, mais sans savoir l'identité de l'autre. Et donc, ça fait un film, effectivement, extraordinaire et qui n'a pas pris une ride. Donc, 1940, noir et blanc, vous allez dire, un vieux film, etc. Je peux vous dire que le noir et blanc, vous allez l'oublier instantanément. Très bonne suggestion, Emma. Merci. On peut rajouter aussi Quand Harry rencontre Sally qui est aussi une date dans l'histoire de la comédie romantique avec Billy Crystal et la fameuse scène de l'orgasme simulé dans le restaurant. Donc, si ça ne vous dit rien, regardez ce film de 1989 qui est là aussi considéré comme un classique. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On se retrouve dans quelques minutes pour le quiz de l'actu qui conclura cette émission. On va enchaîner sans plus attendre avec des hommes, des vrais, des durs. Bonjour, Gaudry. Bonjour, Sulio. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Alors, bon, je vais toujours très 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 bien. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant ? Alors, le sujet de la journée, c'est pourquoi la génération Z est-elle perdue ? Alors, ça, c'est un titre un peu provocateur que j'avais mis parce qu'effectivement, on a pris appui pour cette rubrique sur le fameux sondage dont vous avez sans doute entendu parler, chers auditeurs, fait auprès d'un panel de 18-24 ans et on leur posait des questions sur leur connaissance en termes de repères historiques avec des grandes dates comme mai 68, la Révolution française ou la Deuxième Guerre mondiale et en fait, on a quasiment, je crois qu'on est à 46% de jeunes qui ignorent ce qu'est la Shoah, qui ne savent pas daté mai 68 ou des événements quand même assez majeurs de notre histoire même récente et donc, on a posé cette question un peu provocatrice, est-ce que les jeunes de la nouvelle génération, alors, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'ils soient hyper connectés ou quoi ? Bon, ça c'est un autre débat mais est-ce que finalement elle est perdue entre guillemets au niveau culturel ? Donc, vous allez nous donner quelques éléments de réponse, imagine ? Exactement. Exactement. Eh bien, je suis impatient de vous écouter. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. je pense qu'il y a peut-être une part de personnes mais comme toujours, il y a eu dans la société des personnes moins culturalisées, on peut dire. Je pense qu'il y a une grosse partie qui s'intéresse énormément à l'histoire de la France et ce qui s'est passé. Alors, selon vous, déjà le diagnostic, d'où ça vient, ce constat ? Est-ce que c'est un manque de curiosité des jeunes d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'école qui n'a plus la même emprise, on va dire, sur la construction intellectuelle ? Je pense juste que ce n'est pas de notre génération. Je pense que les gens de la génération, après leur histoire en grandissant avec ce qui les entoure, etc., on dit, je veux dire, la Shoah, c'est arrivé vers quelle date à peu près ? C'est la Deuxième Guerre Mondiale. C'était il y a bientôt un siècle. Je pense juste que ce n'est plus énormément de temps. Donc, pour vous, c'est par rapport au décalage temporel ? C'est-à-dire que si la Shoah s'avait été il y a 20 ans, il n'y aurait pas ce problème de connaissance ? Je pense quand même qu'on aurait été un peu au courant si on avait même grandit qu'à... On parle quand même d'un des, voire l'événement quand même le plus grave du XXe siècle. Aussi. Aussi, aussi. Mais non, pour moi, c'est vraiment juste un problème temporel, on va dire. Donc, ça veut dire, si je suis votre logique, que dans 20 ans, ce sera encore pire ? Et puis alors, dans 50 ans, l'histoire de France, c'est quoi la France ? Heureusement, c'est comme ça dans la vie. On perd tout, on ne se souvient jamais de ce qui s'est réellement passé. Là, on parle d'avoir des repères. Je ne vous demande pas d'être capable de me faire une dissertation sur le sujet. Là, c'est simplement connaître, c'est-à-dire dater, savoir en gros de quoi ça parle, qu'est-ce qui s'est passé. C'est important de le savoir, évidemment. C'est quand même pour ne pas reproduire les erreurs, évidemment déjà. Mais je pense que beaucoup de personnes ne trouvent pas d'intérêt ou ne se rendent pas compte réellement de ce qui s'est passé lors de ces événements. Pour nous, ce n'est pas... Moi, j'ai peut-être... Je ne suis pas très fort en culture. Je pense que même si on fait un quiz culture, actuellement, je pense qu'il va être le meilleur. Mais c'est que nous, on aura des repères que vous, par exemple, d'une autre génération. On le voit déjà quand on parle des réseaux sociaux, les nouvelles stars, les influenceurs, les youtubeurs, tout ça. Effectivement, moi, je suis largué parce qu'évidemment, je n'y passe pas autant de temps que vous. Chaque personne a juste besoin d'être connecté à son propre temps. Même si ça reste très important de connaître la révolution des droits de l'homme ou d'autres dates. C'est les dates majeures de notre histoire. Il faut même connaître sa culture, son pays. Mais c'est vrai que... Cherchez plus loin que ça. Je ne pense pas que... Je pense qu'en fait, plus on va aller loin dans le temps, on va connaître ces dates-là et puis même peut-être qu'un jour, elles seront quasiment oubliées. Peut-être pas à 100%. Malheureusement, un jour, ça sera oublié. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une considération en prenant en compte ? C'est que la place de la culture dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose d'essentiel. On pourrait d'ailleurs se poser la question qu'est-ce que la culture pour vous ? Et ensuite, cette approche où finalement, chacun a son petit segment de connaissances liés à ses centres d'intérêt. Par exemple, moi, j'aime le sport, donc je vais être incollable sur tel sport mais le reste, comme ça ne m'intéresse pas, je ne m'y intéresse pas donc je ne vais pas avoir de connaissances particulières en la matière. Il y a ça aussi. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que la culture pour vous ? Est-ce que c'est juste des connaissances, savoir que Molière a vécu au XVIIe siècle, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être plus intéressant ou plus important ? Je pense personnellement que c'est des connaissances mais sur plein de sujets différents. La culture, c'est très vaste et on a chacun notre culture. Personne n'a la même. Ça, encore une fois, mais même à l'époque, il y a 50 ans, chacun avait déjà sa propre culture mais il y avait tout de même une culture générale qui était propre à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et justement l'ouverture du monde avec Internet, etc., on ne s'intéresse pas à d'autres choses ? À d'autres cultures, on n'est pas exposé à beaucoup plus d'informations donc forcément... Alors il y a ça, effectivement, dans les raisons, effectivement, la saturation d'informations ou même d'événements, on parle d'histoire mais effectivement, il y a des tas d'événements là aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a 6 mois même, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans parce qu'effectivement, on est dans la culture de l'immédiateté et donc on n'est plus dans le temps long, on est dans le temps court. Donc ça, effectivement, c'est une raison majeure mais ça touche au-delà des jeunes. Je suis d'accord avec vous. Oui, je pense que la saturation aussi, ça compte énormément et pour moi, la culture, c'est déjà l'histoire. Déjà, on parle de quelle culture ? On parle de culture générale ? La culture générale, donc c'est la culture historique, c'est la culture artistique que connaître minimum les peintres, les musiciens, les écrivains. Même si vous n'êtes pas incollable sur Victor Hugo, vous savez ce qu'il a écrit, au moins 2-3 titres d'œuvre. Oui, c'est des choses comme ça la culture générale. Pour moi, c'est vraiment juste beaucoup de connaissances dans l'histoire et on va se dire juste à différents moments de l'histoire. C'est ça que représente la culture. Alors après, moi, je peux rajouter un élément qui va être plus d'ordre sociologique et même civilisationnel, c'est que la culture, ça a été démontré par de grands penseurs, c'est ce qui fait le ciment dans une société. C'est-à-dire qu'on a des références communes et donc qui nous rassemblent, qui nous fédèrent dans un pays par exemple. Et quand on n'a plus ces repères culturels communs, comme vous dites, chacun va avoir sa propre culture et on aboutit à des problèmes qu'on a aujourd'hui comme le communautarisme et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme chacun ne retrouve pas sa culture ou se fait sa propre culture, à la fin, on a chacun des communautés disparates qui coexistent sans véritablement se comprendre ou s'apprécier. Et c'est là que ça peut devenir problématique. Parce que là, effectivement, on parle d'un constat anecdotique. Oui, on ne sait pas quand est mai 68. Alors que la réponse est dans la question en plus. Mais par contre, le fait de ne pas le savoir et de ne pas savoir tout ce qui est lié, par exemple, de mai 68, ont découlé un certain nombre de progrès sociaux par rapport au salaire, au congé payé, etc. Oui, c'est quand même... C'est gênant pour qu'on appréhender le présent et même le futur de notre société et même le vivre ensemble. Et là, vous comprenez que finalement, quand on met en perspective un peu cette problématique-là avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui, et notamment les tensions, la violence, etc., il me semble que, évidemment, ce n'est pas le seul critère, ce n'est pas la seule cause, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut jouer. Parce que qu'est-ce que vous voulez apprendre à des jeunes qui sont venus d'autres cultures, je pense, tous ceux qui sont venus d'autres pays et même extra-européens, on va dire nos ancêtres, les Gaulois, ben oui, moi je suis venu en Afrique, mes parents sont en Afrique, donc forcément, ça ne va pas trop. Donc là aussi, on va recouper avec des thématiques telles que celle de l'assimilation, l'intégration avec les différences qu'il y a entre les deux. Et voilà. En tout cas, bon, je pense que il est temps de donner nos réponses. Moi, je pense donc à la réponse du débat, enfin, à la réponse à la question du débat. pour moi, ce n'est vraiment pas qu'on soit perdus, je suis quand même... Oui, on peut vivre sans. Je suis quand même au courant que forcément, on connaît moins de date, je pense que j'en suis là. Mais ce n'est pas un concours encore une fois. C'est le concours, heureusement. je pense juste que c'est dans notre temps, déjà aussi la surexposition des informations, je pense que... Il y a un manque de hiérarchie en fait dans les informations. On connaît peut-être un peu moins notre histoire, par exemple l'histoire de la France, mais on va connaître un peu plus l'histoire des Etats-Unis ou de notre pays d'origine ou d'autres histoires. Donc, je pense que c'est peut-être un mal, pas un bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il y a un élargissement culturel et justement, de par toutes les personnes qui peuvent arriver en France et je pense que c'est une vraie richesse et qu'il ne faut en tirer que du bon et que... Oui, il ne faut pas être pessimiste, mais en même temps, c'est un signal fort qui mérite d'être considéré. Et les temps évoluent et on change avec. Absolument. Et puis, on n'arrête pas la marche inexorable du temps, comme on dit. Canerance Radio, tout est permis, même sans permis. Avec ICANN l'émission, la fête n'est jamais finie sur toute la Côte d'Azur en DAB+, sur 91.9. Et de retour dans ICANN pour cette dernière partie de l'émission de janvier. Carla nous a rejoint. Bonjour Carla. Bonjour. Vous allez nous parler de l'actu de la communication. Oui, en effet. Aujourd'hui, on va plonger dans l'actu avec des campagnes de com récentes qui ont fait l'objet de polémiques. Oui. Donc, on va faire trois mois, trois polémiques. On commence de suite du coup, avec la première polémique qui a eu lieu juste avant le Black Friday dernier, donc en novembre dernier. C'est la polémique de la campagne publicitaire de l'ADEME. Donc, lancée en novembre dernier, la campagne de publicité de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, prône la sobriété et incite dans une perspective écologique de ne pas acheter de produits de consommation neuf. Donc, le 23 novembre, à la veille du Black Friday, donc on le rappelle, le Black Friday, c'est quand même une gigantesque opération commerciale qui incite à la surconsommation à coup de promotion. Donc, il y a plusieurs associations de commerçants qui s'en sont pris à l'ADEME en lui demandant de retirer sa campagne sous menace d'intenter une action en justice. Je vais vous résumer cette polémique. Donc, la campagne, elle a été supervisée par le service d'information du gouvernement et validée par le ministre de la transition écologique, Christophe Béchut. Elle met en scène des dévendeurs qui découragent l'achat de produits neufs et cette campagne, elle vise à sensibiliser les consommateurs à la sobriété écologique en encourageant des alternatives telles que la réparation et l'allocation d'objets. Donc, ce spot, il déconseille l'achat de vêtements mais juste avant le Black Friday, donc ça a quand même irrité certains, notamment les commerçants qui étaient inquiets de l'impact sur leur vente en période de Black Friday. Et on peut le comprendre. Ouais, on peut le comprendre. Donc, ils ont vivement critiqué la campagne, ils ont fait pression sur l'ADEME et ils ont demandé de retirer cette publicité en le menaçant d'action en justice pour dénigrement commercial. Donc, certains estiment que la campagne aurait pu aborder la consommation raisonnée de manière plus nuancée en favorisant, par exemple, le marché de l'occasion. Donc, je suis d'accord. Ah oui. Face à la polémique, le ministère de l'économie Bruno Le Maire, il a qualifié la campagne de maladroite et a exprimé des préoccupations quant à son impact sur le commerce physique. Donc, Christophe Béchut, il a pris la parole et il a dit que cette campagne ne sera pas retirée. Il a souligné son importance dans le contexte de la transition écologique. Les débats au sein du gouvernement mettent en lumière la tension et les préoccupations écologiques et les impacts économiques potentiels de telle campagne. Donc, en résumé, cette campagne a provoqué une vive réaction des commerciants, des ministres et des experts en soulevant des questions sur la manière dont les campagnes de sensibilisation écologique peuvent être perçues et leur impact sur les secteurs économiques concernés. Donc, ce débat, je trouve qu'il reflète très bien les défis auxquels la communication autour de la transition écologique est confrontée dans un contexte économique tendu. Donc, voilà pour cette première polémique dans la com. Donc, on va passer à la deuxième qui a eu lieu au mois de décembre. C'est la polémique sur la campagne publicitaire de Zara. Donc, la dernière campagne de Zara, elle a déclenché une controverse sur les réseaux sociaux car elle a été accusée de mettre en scène les victimes civiles de Gaza. Donc, je vais vous décrire le cadre des shootings et je vous conseille d'aller regarder par vous-même pour vous faire un avis. Mais, le cadre des shootings, c'était donc un décor de chantier déstructuré, des murs gris abîmés, un modèle avec de la poussière sur le visage. Il y avait des statues au sol enveloppées dans des draps blancs. Donc, c'était assez macabre. Il y avait plein d'éléments démolis. Bref, tout fait penser un peu à Gaza et à ses victimes. Donc, il y a de nombreux internautes qui ont mis les photos de Zara côte à côte sur les réseaux avec les réelles photos de Gaza pour mettre en évidence les ressemblances. Donc, il y a eu des appels au boycott qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Zara. Ensuite, la marque, elle a affirmé que la campagne avait été conçue avant l'attaque du Hamas en octobre et qu'elle visait à présenter des vêtements artisanaux dans un contexte artistique. Donc, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux en décembre, Zara a affirmé « Certains clients se sont sentis offensés par ces images, désormais supprimés et y ont vu quelque chose de très éloigné de ce qui était prévu lors de leur création. » la marque a tout de même ensuite présenté ses excuses, supprimé les photos polémiques et fermé temporairement 84 boutiques en Israël en début de guerre. Donc voilà, c'est la dernière controverse numérique pour Zara, pour l'instant. Donc, je trouve qu'ils ont quand même assez manqué de tact, mais je pense que la marque, elle en ressortira indemne dans tous les cas puisque à chaque fois tout le monde boycotte et deux mois plus tard, tout le monde a oublié. Donc, je pense que... La pas des prix attractifs joue son effet. Donc voilà, pour la troisième polémique dans la com, on va finir avec la plus récente qui est la controverse autour de la couverture du magazine Le Peuple Breton. Oui. Donc, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'était au tout début du mois, oui. Oui. C'était début janvier, oui. Donc, pour son 60e anniversaire, le magazine Le Peuple Breton a illustré son numéro de janvier par une photo d'un enfant métis tenant le drapeau breton. Donc, publié sur le réseau social X, donc ancien Twitter, cette photo a généré une vague de commentaires racistes. Sur Facebook, le rédacteur en chef Gabriel Briand réagit et souligne que l'objectif n'était pas de provoquer. Il dit « Être breton n'est pas une affaire de couleur de peau, c'est d'abord une affaire de sentiment d'appartenance. Pour ma part, je considère que le sourire de ce gamin est contagieux et c'est toute l'énergie que je souhaite pour la Bretagne de demain. La langue bretonne appartient à tout le monde et la culture à ceux qui se l'approprient. Ça n'est pas à moi de dire qui est breton et qui ne l'est pas et encore moins sur des critères ethniques. » Il y a eu la fermeture des commentaires sur les réseaux sociaux face aux réactions négatives. À mon avis, il est question de stéréotypes et de préjugés. À premier abord, c'est sûr que voir un petit garçon métisse représenter la Bretagne, ça peut faire tiquer mais de là en faire tout un plat, je ne pense pas. Donc, ce petit garçon, il est breton donc il mérite autant sa place sur la une qu'un autre à mon avis. Oui. Après, il faut mettre tout ça en perspective. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, ce genre de choses pouvait passer, on va dire. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, les réactions et notamment les réactions hostiles pullulent et arrivent immédiatement. Et pour tous les annonceurs qui organisent des campagnes en fonction d'événements de l'actualité, en plus, c'est bien les exemples que vous avez pris parce qu'à chaque fois, c'est des configurations différentes. Mais vous voyez qu'on a quand même trois cas de figure sur les trois derniers mois où des campagnes sont quand même pas mal polluées sciemment ou pas parce qu'il y a aussi des marques qui en jouent. La marque Benetton l'a beaucoup fait dans les années 90. Mais certaines à leur détriment et ça peut avoir des effets assez dévastateurs. Même si, comme vous l'avez très judicieusement rappelé, parfois, évidemment, la plupart du temps, les clients reviennent au bout d'un moment parce que le boycott ne viendra jamais trop à l'encontre des intérêts économiques. Merci beaucoup Carla pour ce point. On se retrouve dans quelques minutes pour le quiz de l'actu. Gaudry nous rejoint à nouveau et va nous parler, va intervenir pour la deuxième interview de cette émission avec un artiste qu'il va nous présenter. Donc, cet artiste s'appelle K-Suite. K-Suite. Bonjour, K-Suite. Artiste local, je présume. C'est ça. Vous êtes de Cannes même ? Ouais. D'accord. De Cannes, c'est ça. D'accord. Bon, écoutez, je vous laisse en de bonnes mains avec Gaudry. Du coup, je vous le présente en quelques mots. K-Suite, un artiste R&B de 20 ans qui est situé dans le sud et aussi parfois à Lyon et dont le dernier single qu'il a sorti le 10 janvier Endless qui a été produit par Acoustic. Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Donc, aujourd'hui, on va premièrement parler de tes dernières sorties, donc de tes EP, New Casanova et Bro is Just Summer. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler ? Alors déjà, on est dans quel genre musical ? Alors franchement, Bro is Just Summer, c'est vraiment un espèce de walk de plein de styles. Du coup, il y a ce qu'on appelle de la plug. Il y a aussi des productions assez en mode trap, comme ça. Mais ça reste un peu, j'ai envie de dire, il y a une atmosphère un peu alternative. Alternative, c'est ça. aussi New Casanova, du coup, c'est un EP dancehall, majoritairement la dancehall dedans. D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous parler du coup de tes collaborations et de tes feats ? Donc, tu as un feat avec Jemen et Tamin Teken. C'est ça, c'est son single, Lost. Ouais, c'est ça, c'est un single. Tu peux nous parler un peu de comment les feats se sont faits, etc. Bah, Jemen, c'était un artiste, en fait, c'était un artiste de ma ville de Lyon et ça faisait un moment qu'on se suivait un peu de loin et un jour, bah, du coup, il y a le producteur Tamin Teken, on a été mis en contact et du coup, grâce à ça, on a commencé à travailler ensemble et du coup, j'avais un son qui me plaisait et je le voyais bien en feat et je le voyais bien lui. Du coup, je lui ai envoyé un message sur les réseaux et voilà. Donc, ça se passe souvent par message ? Ouais, c'est ça, mais il faut aussi que d'abord, il y ait un espèce de lien à la personne. J'avais déjà parlé avec elle, je la connaissais un petit peu et du coup, c'est comme ça que... Tu ne dois pas faire de feat sans le rapport humain, je veux dire ? Non, 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 impossible. Je veux aussi que tu as fait du coup des shows avec 271 Mag, Marginal Mouvement ou le G Workshop. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu plus de comment tout ça s'est passé ? Ah, ça s'est passé, ils m'ont envoyé un message, à part deux marques que je connais, je connais les créateurs personnellement, pour 271, ils m'avaient envoyé un message sur les réseaux et je me suis j'ai aussi vu du coup qu'ils avaient sorti un album. Ouais, une mixtape, c'est ça. Tu t'es planté dessus ? Après le show, En fait, la créatrice, elle m'avait envoyé un message, elle m'avait parlé du projet, du show et de l'album et j'étais plutôt show. Ça ne s'est passé comment les connexions ? Du coup, ce sont des gens que tu connais déjà personnellement ? c'est d'abord de l'humain en fait. C'est d'abord de l'humain. Ok, ok, ok. et c'était lequel ton show vraiment préféré ? Mon show préféré ? Je pense que c'est le premier que j'ai fait pour Marginal Movement sur Lyon. C'était en février 2023 et j'avais beaucoup aimé l'ambiance parce que le public était bien réceptif. Et le G Workshop, tu peux nous en parler un peu plus ? Le G Workshop ? Le 1 ou le 2 ? Le 2, le plus récent. Le 2, oui. C'est un collègue à moi avec qui on travaillait beaucoup sur tout ce qui est visuel pour ma DA. Et il m'avait déjà du coup pour le premier volume, la H Workshop 1. Il m'avait envoyé un message pour que je vienne performer pour sa marque. Et le deuxième, ça s'est fait aussi comme ça. Il avait déjà préparé le projet depuis un moment. Il m'en avait parlé. Et moi, vu que j'aime beaucoup ce qu'il fait, toutes ses créations, du coup, pour moi, c'était logique que j'accepte. Et hormis ces gens-là, avec qui tu es plug dans la scène ? Dans la scène musicale, en fait, je plug avec un collectif de beatmakers basé sur Paris. Ça s'appelle la Timeless Connection. Du coup, avec Santa, c'est le créateur. Il y a Exodus, le magnifique aussi. Et 2222, un autre producteur. Et ouais, je suis assez prêt assez proche des trois. Ils ont produit quoi comme son ? Alors, mon premier son, Awesome, c'est une production de Santa et Exodus. Et j'ai d'autres sons, mais sur SoundCloud qui ne sont pas sur la plateforme. Et même, on a beaucoup travaillé ensemble. Ok, ok, ok. Donc, maintenant, on va parler un peu de tes influences et des projets qui t'ont marqué. Du coup, on va dire, c'est quoi les projets vraiment qui t'ont donné envie de faire de la musique ? Si tu dois me donner un top 3 ? Un top 3 ? Je pense, je mettrai 1994 d'Amza, Emotional Rollercoaster de Sony Rave et Vriel 3 de Kekra. C'est vraiment trois projets qui m'ont parlé, qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et si tu pourrais nous donner, pour terminer l'émission, un dernier top 3 des sons que tu écoutes en ce moment ou des projets que tu écoutes en ce moment ? En ce moment ? Comme projet ou comme son ? Votre playlist ? Ouais, C'est assez personnel. Il y a le dernier son de Sony Rave Hypnotize que j'ai bien aimé. Le dernier son de P&D Party Next Door Recent Month aussi que j'ai bien aimé. Et comme dernier son, il y a un ami à moi de Belgique qui s'appelle Colt. Il a sorti un son Overdose qui est vraiment sale. J'aime beaucoup. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Si on est intéressé, qu'on veut vous suivre, qu'on veut voir vous produire. Mon Instagram c'est K-A-Z-E-S-W-E-A-T Tout attaché ? Ouais, tout attaché. Et sur les plateformes pareil. Exactement, sur les plateformes les mêmes. Toutes ? De partout. Deezer, Spotify, Génial ! Parfait. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année et dans vos projets et on vous dit à bientôt éventuellement. Merci beaucoup Gaudry. On entame maintenant la dernière partie de cette émission qui est celle du quiz de l'actu. Rendez-vous désormais incontournable. Nos jeunes vont nous rejoindre maintenant. Bonjour Servan. Bonjour monsieur. Ça va ? Ça va et vous ? Vous ne l'êtes pas vue aujourd'hui. C'est dommage, je vous interviendrai dans la prochaine émission. Oui, je serai là plus tard. Ça va tout déchirer. Tout va bien ? Tout le monde est là ? Oui, vous n'êtes pas très nombreux là. Ils sont en train de bosser. Ah d'accord. Bon, on va faire trois équipes. Oui. Trois équipes de deux. Vous connaissez le concept. Je pose des questions de choses qui se sont passées théoriquement dans l'actualité et vous me dites si c'est un faux ou un toxe tout bêtement. Ok, ça marche. Tout le monde est prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Société. À partir de 2024, donc depuis janvier, les personnes qui se sentent mauvais ne pourront plus entrer dans les bibliothèques à Montréal. Info ou un toxe ? Info. Un toxe. Un toxe. Un toxe aussi. Trop tard. Too late. Donc, qui a dit info ? Moi, j'ai info. Et les autres, un toxe ? C'est horrible. Eh bien, c'est une info, effectivement. C'est pas vrai. Sources Serfia. Donc, une personne malodorante qui entrerait dans une bibliothèque à Montréal désormais sera pas cible d'une amende de 240 à 680 euros lors d'une première infraction. Attendez, ça, c'est pour la première fois. S'il revient, la personne, elle peut être bannie un mois avec des frais supplémentaires d'un peu plus de 2 000 euros en cas de récidive. Parce qu'elle pue. Un point pour l'équipe de Mathilde. Eh ouais. C'est info, un toxe, comme d'habitude. Allez, on continue. Deuxième affirmation, économie. Un billet de 0 euros va être commercialisé au mois de février. Info ou un toxe ? Info. Info. On l'a quand même dit un peu avant. Eh oui, c'est une info. Effectivement, ce billet sera vendu à 3 000 exemplaires lors du 21e salon des collectionneurs à Îles, donc dans la Vienne, le 11 février pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement des alliés en Normandie. Alors, ne me demandez pas pourquoi 0 euros. Il est violé, il me semble. Absolument. Donc, il ressemble et il sera imprimé avec les mêmes caractéristiques qu'un billet classique, sauf qu'il n'aura pas de valeur commerciale. C'est drôle. Mais, 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 attention, parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter ce billet malgré tout parce qu'après, avec les collectionneurs, ils pourront les revendre. Et là, ils pourront se faire du bénéfice. Oui. Très bien. On a le point du coup, là. Là, c'est le point pour tout le monde. Il y a les SR20 qui en a dit en premier, mais tout le monde a été à peu près... Allez, on met un point pour tout le monde. Troisième affirmation, Emmanuel Macron va jouer dans une série Info ou Intox ? Info ? Info ? Info ? Info ? Info ? Pour France Télévisions pour France Télévisions et il va jouer son propre rôle. Source BFM TV. C'est la source. Voilà. Ouais, c'est ça. Salut. On continue ? On continue. Alors, marketing. La police nationale a ouvert son pop-up store à Paris Info ou Intox. Info ? J'ai l'air fou. Non, mais il faut pas dire four-info, Mathilde. Moi, je sais que c'est vrai. Info. Info, dit Sarah. Info. Info. Eh oui, c'est une info. Source 20 minutes. À la suite, il faut lever la main. Il n'y a pas eu les réponses. T'alors, tu l'as dit en premier. Alors, je précise. Je précise. Je précise. Allô, allô. Donc, je précise. C'est une boutique éphémère dédiée à la police qui s'est effectivement installée dans le 8e arrondissement de la capitale à l'initiative d'une association. Donc, l'association Fraternité Police. Donc, ils proposaient des mugs, des badges, des vêtements, des maniètes à l'effigie des différentes sections, donc, dont la BAC 93. Ou encore du champagne de la brigade criminelle. Ah bon ? Ouais. Eh ben. Voilà. Et pourquoi cette opération, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'une partie des fonds collectés sera versée à une association aidant les enfants atteints de troubles autistiques. Ça va. C'est une initiative de bienfaisance. On continue ? Donc là, on peut mettre le point à... Pourquoi ? Non, info. Non, info, c'est Mathilde. Ah ouais, c'est clairement nous. Attendez, on l'a dit avant. Allez, affirmation suivante et vous levez la main. Effectivement. Sinon, c'est la cacophonie. Tout le monde écoute ? Oui. La marque Ford vient de mettre en place une application permettant à chacun de ses futurs véhicules d'être involable. Aucune autre personne que son propriétaire ne pourra la démarrer. Info ou intox ? Info. C'était zoé avant. Oui, j'ai levé. Vous avez dit quoi ? Info ? Et vous, Pauline ? Ça va, c'est info. C'est info et c'est une intox. Ah, merde. Non, ils ont bien mis en place une nouvelle application mais moins agréable celle-ci. En fait, elle permettra à un véhicule en cas d'impayé de se conduire toute seule chez son concessionnaire. C'est pas vrai. Ouais. Mais ils sont trop fortes. Elle n'est pas belle la vie ? Voilà. On est prêts. C'est vrai en plus. C'est drôle ça. Ensuite, économie. En Argentine, il est désormais possible de payer son loyer en viande. Info ou intox ? Info. Info, dit Sulio. Intox, du coup. Intox. Moi, je dis... Info. Info. Info, c'est une info absolument sur ce BFM business avec la grave... Alors, j'explique. Avec la grave crise économique que rencontre le pays d'Amérique du Sud. pour pallier la dérégulation du marché immobilier qui a quand même subi une hausse de plus de 211% rien que sur l'année 2023. Imaginez la hausse des loyers là-bas. Donc, le gouvernement a signé un super décret qui permet donc de payer son loyer selon un accord libre entre les parties. Donc, vous pouvez payer en bitcoin ou en kilo de boeuf ou en litre de lait. Voilà. Par contre, il ne précise pas si on peut payer en nature. Ça va, là. Ça serait sympa. On continue. Allez, encore quelques-unes. Économie et écologie. Un nouveau business se développe à Dubaï. Des bars à Côtel se fournissent désormais en glace au Groenland. Info ou Intox ? Info. 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 Et info. Donc, c'est une info, effectivement. Donc, effectivement. Source BFM Business, là encore. Pour développer l'économie du Groenland, on a une société privée qui s'intitule Arctic Ice, donc la glace Arctic, littéralement, qui récupère de la glace millénaire dans des fjords pour l'expédier dans les bars à Dubaï pour le plaisir des clients, mais évidemment au détriment de la planète. C'est dingue. C'est malade. Voilà, voilà. Elle en en fait encore une ou deux ? Ouais, allez. Allez. Culture, le musée de la communication de Berne en Suisse a ouvert une nouvelle exposition qui exposera tous les moyens sans exception de communication utilisée depuis l'apparition de l'humanité. Donc, téléphone, Minitel, télégraphe, etc. Info. Info. Intox. Intox, effectivement. En fait, la nouvelle exposition sur ce RTS sera une exposition sur le rien. Sur le rien ? Donc, vous allez dans ce musée actuellement, donc jusqu'au mois de juillet. Toutes les vitrines sont vides. C'est pas vrai. Voilà. Et le directeur du musée explique « Nous sommes courageux car c'est probablement le premier musée au monde à montrer le rien. » D'accord. Voilà. Donc, si vous vous ennuyez, vous voulez visiter un musée mais sans vous prendre la tête, vous allez au musée de la communication de Berne en Suisse jusqu'en juillet. Au moins, la visite, elle est rapide. Voilà, c'est ça. Ou pas. Ouais, ou pas. On continue. Allez, un dernier. On en est où dans les points ? Ah, il y a Execo, je vois, Mathilde et Servan. Quoi ? On s'est gagné, je crois. Donc, c'est trois partout. Allez, encore une. Allez, encore une. Le lancement de la nouvelle crème quantique par la marque Guerlain a rencontré un énorme succès sur le web. Info ou Intox ? Info. Info. J'adore dire Info. Intox. Et vous, Info. Eh bien, c'est une Intox. Source Économie Matin. C'est exactement l'inverse. En fait, cette campagne est devenue la risée des réseaux sociaux en raison notamment des tarifs prohibitifs de cette crème. Donc, la crème quantique, je rappelle, c'est une crème spéciale qui est censée apporter des effets de rajeunissement en fait, mais qui ne sont pas prouvés scientifiquement apparemment. Et donc, les prix proposés étaient assez exorbitants puisque le prix du flacon pompe de 30 millilitres était facturé 650 euros. C'est tout ? Soit plus de 21 000 euros le litre. Ah oui, d'accord. Voilà. Et la recharge de 50 millilitres ne coûte que 553 euros. Ah, super. Merci pour l'enfer. Donc, suite à ce shitstorm notamment sur X, la marque a décidé de repréciser, je cite, sa communication afin de lever toute ambiguïté. Et ils ont enlevé le mot quantique sur leur site. Comme ça, plus de polémique. Super. Voilà. Qui a gagné ? Nous. Eh bien, c'est l'équipe de Servan. Comme par hasard. Merci. Donc, bravo les jeunes. Vous suivez bien l'actu. Merci à tous. Eh bien, c'était l'émission de Ican, édition de janvier 2024. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et fin de mois à l'écoute de Canerance Radio et de Canerance TV. On vous donne rendez-vous très vite pour l'émission de février avec plein de surprises, plein de choses incroyables. contournables, insolites. C'est Ican, quoi. Tu veux du divertissement ? Connecte-toi sur ta station préférée. Canerance Radio 91.9 et en DAB+. Trouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission Ican. Par les jeunes et pour les jeunes.